Ce n'est pas un cercueil, mais une relique, modeste comme l'était le père Popiuszko, qui a été chaudement accueilli sur la place Piłsudski devant près de 150 000 fidèles. Profondément ému lors de son assassinat par la police politique communiste en octobre 1984, les Polonais attendaient la béatification du jeune prêtre depuis plus de 25 ans. Ces pèlerins n'auraient raté cela pour rien au monde. On est arrivés ici vers 6h30. On est venus pour faire la fête avec tous les pèlerins et célébrer la béatification du père Popiuszko. C'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Cet instant ne se répétera pas. Je sais que ma fille s'en souviendra. Quelques minutes après le début de la cérémonie, l'archevêque Amato, envoyé du Vatican, déclare le père Popiuszko bienheureux. A ses côtés, l'archevêque de Varsovie, Mgr Nec, vit cet instant avec émotion. En 1982, il a co-célébré une messe pour la patrie avec le père Popiuszko, une rencontre inoubliable. J'imaginais le père Popiuszko très différemment. Je m'attendais à un homme grand et puissant, un Hercule. A ma surprise, j'ai découvert un homme très modeste. Âgée de tout juste 100 ans, la mère du père Popiuszko accompagne la relique de son fils avec plusieurs milliers de pèlerins. Un tracé de 12 kilomètres le long de la Vistule les mène jusqu'au temple de la Providence divine où se trouve un panthéon des Grands Polonais. C'est dans cette crypte, à côté d'une réplique de la tombe de Jean-Paul II, que repose désormais la relique du prêtre, le bienheureux Iégé Popiuszko.